Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien à faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui on parle IFO. Alors qu'est-ce qu'on peut constater ? On peut voir que là on a le tableau de bord IFO 2.0. Alors, personnellement, je suis moins fan que la première version. Là, la photo des petites montagnes, je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon voilà, c'est pas dégueulasse non plus. Ça par contre j'aime beaucoup, voilà, petit logo ici, carrière IFO, rend, donc je suis client, statistique, entreprise. Ici voilà, ça a changé un petit peu aussi, j'aime bien le fond comme ça fait. Donc ici d'ailleurs on peut voir le solde que j'ai 20,96$ que je peux retirer ou réinvestir. Bon, réinvestir sachant que le minimum c'est 25$, donc au cas où c'est plus retirer ou attendre. Donc ici, petit bug sur le petit panneau ici de configuration, enfin de là où on peut choisir ce qu'on veut faire. Donc ça, je suis pas très fan, sachant que j'ai pas le problème sur la version téléphone, j'ai juste le problème sur la version PC. Donc voilà un petit peu pour les mises à jour, ce qui s'est passé un petit peu sur IFO, on peut voir. Donc j'espère qu'il y aura une petite modification pour ça, parce que c'est pas terrible. Ensuite, on peut voir donc, pour le moment, je suis à un total de dépôt de 2000$. J'ai fait un profit de 1410,96$. Donc je le rappelle, j'ai en profit ceci, si là maintenant je retire mes 2000$. Sachant que tant que les 2000$ sont sur la plateforme, mon réel profit a été de 1410,96$. Et retrait total de 1390$, donc en fait, les 1390$ que j'ai retirés de la plateforme viennent compenser, donc pour le moment, les 2000$ ici. Donc je suis en perte pour le moment de 610$, s'il venait à y avoir un problème là au moment où je tourne la vidéo. Voilà pour ça. Donc ensuite, ceux qui ne connaissent pas IFO, je le rappelle, on peut voir des choses assez sympas. Trois produits plutôt sympathiques, à voir combien de temps ça va durer, mais le premier avec 1,17% par jour, avec un minimum de 25$. Donc rendement du lundi au vendredi, en gros sur 100$, vous faites du 1,17$ de rendement journalier. Le IFO crypto, 0,91% par jour, minimum de 100$ payables 7 jours sur 7. Sur les 100$, vous faites du 0,91$ par jour. Et le startup IFO, 0,97% par jour, du lundi au dimanche. Donc pareil, ces deux plans-là sont toute la semaine non-stop. Ici, donc par contre, le minimum, c'est 250$. Alors bien sûr, c'est mon petit plan préféré, comme je vous le rappelle. D'ailleurs, je pense que je vais encore remettre un petit peu dessus. Parce que pour le moment, il n'y a pas à dire, ça tourne plutôt pas mal. Ça a été plus long que ceux qui se souviennent de la plateforme Justify, d'où il y a eu des petits problèmes et tout. Bon ben là, voilà, on se rend compte que sur IFO, pour le moment, ça tient toujours, on fait toujours des gains. Et ici, sur ce plan, on voit qu'on fait du 0,97$ si on met 100. Donc sur les 250, vous faites x2,5 ce montant. Donc journalièrement, tous les jours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, chose d'ailleurs que je voulais vous montrer. Hop, sur Général, pardon si je retombe dessus. Ici, donc le solde que vous pouvez sortir. Alors bien sûr, ça va être en minimum de 10$ si vous sortez en USDT sur la blockchain TRC20. Donc la Tron, la blockchain de Tron. Pour ça, vous allez sur Portefeuille. Parce que certains m'ont fait la petite remarque. Oui, comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Regardez, je vous montre tout. Je suis transparent avec vous. Je vous dis moi comment je fais. Je passe par la blockchain Tron TRC20. Je peux retirer un minimum de 10$. J'ai mis mon portefeuille Binance pour recevoir mes fonds. Justement sur Binance. Pour derrière, acheter des choses. Voilà, vous connaissez l'effet un petit peu boule de neige. Pas que l'argent ne travaille pas. Mais voilà, ici, donc je mets l'adresse de mon portefeuille. Maintenant, quand je vais sur Général, qu'on retourne sur l'accueil. Ici, donc on voit, j'ai 21.30 par exemple. Je vais cliquer sur Désister pour retirer. Donc, vu que j'ai rentré l'adresse de mon portefeuille, et bien ici, on le retrouve. Donc, vous pouvez retirer en Bitcoin, en Ether. Bien sûr, les montants sont différents. Vous voyez ici, Bitcoin, vous pouvez retirer à partir d'un minimum de 50$. En Ether, un minimum de 50$. Et l'USDT sur le réseau Tron, donc TRC20, un minimum de 10$. Après, pour les autres, voilà, je trouve que ce n'est pas vraiment le top du top. Mais c'est à vous de voir, forcément, ce que vous voulez faire si vous rentrez sur la plateforme. Donc, moi, bien sûr, j'ai choisi USDT en TRC20. Donc, le minimum de 10$. Ici, on voit que j'ai 21.30$. Donc là, je pourrais cliquer sur 20$. Cliquer sur, donc, le portefeuille que je veux. Bien sûr, si j'ai rentré mes autres portefeuilles, il s'affiche à côté. Mais moi, ce que je vais retirer, c'est 20$ sur le réseau Tron. Et au moment où je vais cliquer ici sur le mode Désister, je ne vais pas le faire, je vais attendre un petit peu, parce que là, ce n'est pas utile. Mais en gros, ça va me mettre la petite notif. Ici, il ne me restera plus que 1.30$ de solde. Ça m'aura viré les 20$. En gros, dans les 5-10 minutes, je reçois mes 20$ sur Binance en USDT. Et à ce moment-là, à moi de voir si je les fais travailler. Ou je peux même les réinvestir ici. Si j'avais, par exemple, 25$ et qu'on va sur investissement, et bien 25$, ça me faisait le plan IFO classique. Je pouvais réinvestir les 25$ pour faire du 1,17% par jour du lundi au vendredi. Voilà. Après, sachant que chose que je rappelle, c'est bien d'investir sur ce genre de plateforme. Mais c'est bien aussi de faire un petit peu de cash-out. Donc là, les 1.390, je les ai retirés. Bien sûr, j'ai un dépôt de 2.000. Mais si je n'avais pas retiré les 1.390 et réinvesti, je serais à 3.390 sans profit, sans rien. Et un délai d'attente pour revenir sur le break-even, c'est-à-dire sortir le capital que j'ai investi. Si la plateforme venait à avoir un souci, comme ici, sur les 2.000 dollars que j'ai, je suis à 1.390 de retirés. Si la plateforme venait à avoir un souci, je perds 610 dollars. Voilà. Je ne perds pas les 2.000 dollars. Mais si j'avais tout réinvesti et que la plateforme venait à avoir un souci, je perdrais les 3.390 dollars. Et là, ce serait énorme. Donc, j'ai toujours pensé à retirer des fonds. Voilà. Moi, là, par rapport à où j'en suis, 1.390, je pense que je vais réinvestir encore peut-être sur le plan IFO crypto. En réinvestissant dessus, forcément, je vais augmenter mes rentes, mais je vais rallonger le temps de pouvoir revenir sur mes 2.250. Donc, voilà. Ça, après, c'est un calcul à faire. Moi, voilà. Là, au cas où s'il n'y a pas un souci, je suis sur une perte actuelle de 610. Bon, on va dire si là, je retire les 20 dollars, je ne suis plus qu'à 590. Mais en gros, je perds 600 dollars s'il n'y a pas un souci. C'est la petite marge que je me laisse jusqu'à un moment où je vais arrêter d'investir dessus et juste attendre un petit peu que tous les fonds reviennent. Voilà. Sachant que, je le rappelle, chose qu'il faut aussi regarder et qui est importante, vous avez la petite sélection de documents. Donc, avec tous les documents de la plateforme IFO, à vous de voir. Vrai, faux, pas de souci. Voilà, ça, c'est vous que vous faites votre propre avis. Moi, je vous dis juste sur la chaîne ce que je fais, comment j'essaie de gagner des fonds. Sachant que celle-ci reste la plateforme la plus risquée sur toutes celles que je suis, bien sûr. Donc, chose à prendre en compte. Mais en gros, on voit que, bon, ici, décembre 2021, alors je ne sais jamais, à chaque fois, je me repose toujours la même question. Mais en gros, la plateforme est enregistrée légalement en Australie, légalement aux États-Unis, donc sur le, ici, States of Indiana, donc en Indiana. Et la plateforme, légalement, si elle ne renouvelle pas ses documents, s'il ne se passe rien, d'ailleurs, ça, on fera la petite info dessus, est valide et légale jusqu'à décembre. Donc, on est encore en octobre, au moment où je tourne la vidéo. Donc, là, on se rapproche petit à petit, mois de novembre. Au mois de novembre, on va arriver en décembre. Donc, c'est pareil, c'est des choses à prendre en compte pour savoir quand est-ce qu'on va arriver à se rembourser. Est-ce que la plateforme va continuer ? Qu'est-ce qu'il va en être ? Mais pour ça, bien sûr, je vous tiens à informer, étant donné que je suis sur cette plateforme et que je me dois forcément de vous tenir informé de tout ce qui se passe sur les plateformes sur lesquelles je suis. Donc, voilà, on a fait un petit peu le tour de l'IFO. Si, bien sûr, vous aussi, vous voulez essayer, comme je le rappelle, vous avez plusieurs plans disponibles en partant au minimum de 25 dollars. Si vous faites un essai de 25 dollars, même si vous vous faites avoir, au cas où, ce n'est que 25 dollars. Ce n'est pas non plus énorme. Mais voilà, si après, vous êtes un peu plus chaud, que vous avez un plus gros capital, vous pouvez aller sur le plan startup. Des fois, 250 dollars, ou même rester sur celui-ci. Mais vous voyez, les maximums sont 25 000, 50 000, 25 000. Bon, je ne dis pas de mettre 25 000 ou 50 000 sur ce genre de plateforme. On a d'autres plateformes où je pense que, personnellement, voilà, je mettrai un billet. Si j'avais 50 000, je mettrai un billet sur une autre plateforme qui m'en apporterait, bien sûr, beaucoup moins, mais qui serait beaucoup plus safe. Voilà, après, c'est toujours le jeu du risque. Est-ce que ça vaut la chandelle ? Est-ce que je suis prêt à risquer beaucoup ? Est-ce que je suis prêt à risquer, donc, là, de mettre 50 000 là-dessus pendant le laps de temps ? Est-ce que je vais me rembourser ? Est-ce que je vais arriver à sortir ? Est-ce que c'est toujours pareil ? Voilà. Donc, pour ça, à vous de vous faire votre propre opinion. Bien sûr, si vous voulez essayer la plateforme, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. N'oubliez pas de vous abonner. Et quant à nous, je dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !